Europe Soir, le 18-20, Julien Bougier. Et ce soir, notre invité donc à 18h20, le numéro 2 du géant de l'assurance AXA, qui est en ce moment, on l'a compris, dans la tourmente. Les procédures judiciaires se multiplient, vous l'avez entendu dans le journal, car AXA refuse de rembourser les pertes liées aux fermetures administratives du Covid et s'est lancé dans une campagne de renégociation de contrats professionnels en excluant donc le risque Covid. Bonsoir Guillaume Bory. Bonsoir. Directeur général délégué d'AXA France, merci d'être avec nous. Pour répondre à ce coup de colère, c'est vrai, du grand chef Yves Candebord, qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui était ce matin sur notre antenne au micro d'Europe 1. Alors que lui répondez-vous ce soir Guillaume Bory ? N'est-ce pas là le rôle d'un assureur d'accompagner ses clients quand il traverse une tempête ? Si bien sûr, le rôle de l'assureur c'est exactement cela, mais à condition que nous soyons en mesure de le faire d'après ce que nos contrats disent. Vous comprenez bien que l'assurance, le principe, c'est que ça fonctionne quand il y a une majorité de biens portants et quelques-uns qui ont des difficultés. Quand le risque est généralisé, comme ce que nous connaissons depuis mars dernier, pour la première fois dans l'histoire depuis 100 ans, quand on est dans cette situation, l'assurance ne sait pas faire. On ne sait pas couvrir un risque qui fait que tout le monde est touché en même temps. Et donc c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement ce que disent nos contrats. Ils disent, lorsqu'il y a une fermeture généralisée, dans le cas des restaurateurs, malheureusement, vous n'êtes pas couvert. Bien, on va rentrer dans le détail, Guillaume Bory, des contrats. J'en ai consulté certains aujourd'hui. Mais simplement, de façon générale, il y a beaucoup de restaurateurs, vous savez, de commerçants qui nous écoutent au micro d'Europe Soir actuellement. Donc vous leur dites, si vous êtes assuré chez AXA, il n'y aura pas de remboursement pour les fermetures administratives. Il n'y aura pas de remboursement lié au Covid pour les pertes qui sont engendrées pour leurs établissements. Alors vous avez dit très clairement, parce que la réponse, elle ne peut pas être oui ou non. Ça dépend du contrat. Et vous avez dit très clairement la garantie, c'est la garantie fermeture administrative. D'accord ? Il y avait environ 20 000 restaurants en France qui sont assurés par AXA France avec cette garantie. C'est une garantie que sinon, la très grande majorité de nos clients n'ont jamais souscrite, parce qu'ils n'avaient pas ce risque de fermeture administrative. C'est un risque qui est très lié à l'activité de restauration. Donc il faut comprendre que d'abord, ça concerne un tout petit nombre de nos clients. Combien précisément ? Nous avons 7 millions de clients. Nous avons 7 millions de clients et ça concerne 20 000 d'entre eux. Ça, c'est d'abord la réalité du débat. Vous n'avez pas 7 millions de clients restaurateurs en France. Ah non, bien sûr que non. Mais sur les restaurateurs, ça concerne combien ? Ça concerne la totalité des restaurateurs qui sont assurés par AXA France, parce que la garantie fermeture administrative, c'est une garantie qui est liée à l'activité de restauration. Et ensuite, comme je vous le disais, cette garantie, nous expliquons dans nos contrats, de manière très claire, qu'elle ne fonctionne pas lorsque la fermeture administrative est généralisée. Si vous avez un événement qui concerne votre restaurant individuellement, là vous êtes couvert, et nous avons couvert au cours des 20 ou 30 dernières années, de nombreux restaurants qui ont subi une fermeture administrative individuelle. Et si tout le monde est fermé en même temps, vous n'êtes plus couvert. – Guillaume Bory, moi je ne suis pas spécialiste évidemment de l'assurance, mais j'ai quand même épluché quelques contrats cet après-midi, des contrats multirisques professionnels, et il est, c'est vrai, marqué noir sur blanc, que la perte d'exploitation suite à une fermeture administrative est bien prise en charge par AXA, et dans les conditions spécifiques apparaît le mot « épidémie ». – Oui tout à fait, mais si vous avez lu le contrat, vous avez vu qu'il y a ensuite un paragraphe qui dit que cette couverture ne fonctionne pas lorsque plusieurs établissements sont fermés pour exactement le même motif, et c'est ce que je vous expliquais. L'assurance ne peut pas fonctionner quand le risque est généralisé, et votre confrère l'a indiqué tout à l'heure, aucun assureur ne peut couvrir seul un événement comme une pandémie qui touche le monde entier. Rendez-vous compte, pendant plusieurs mois, l'activité économique dans le monde entier a été arrêtée. – Bien sûr, et on suit ça évidemment dans l'actualité depuis de nombreux mois, car ça touche évidemment tous les Français, mais vous comprenez quand même que ce soir, les restaurateurs, ils se sentent abandonnés, les assureurs, ils sont là pour couvrir des événements par définition imprévisible, par définition exceptionnelle. Quand vous dites aux restaurateurs qui paient chaque année des milliers d'euros pour être assurés, désolé, mais ça, ça n'était pas prévu, donc on ne paiera pas. – Mais la colère et la détresse des restaurateurs, évidemment que je la comprends. Ils sont confrontés à une situation qui est absolument terrible, qui dure maintenant depuis mars dernier, et dans la situation dans laquelle aujourd'hui, ils font partie des professions qui sont les plus durement touchées. Évidemment que je la comprends. Mais la situation ensuite, c'est que nous avons une responsabilité collective, vis-à-vis de l'ensemble de nos assurés, d'appliquer ce que disent nos contrats. Si vous avez signé un contrat qui vous dit que ce risque-là n'est pas couvert, si je prends la responsabilité de vous indemniser, ça veut dire que je dois appliquer ça pour l'ensemble de la communauté des assurés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 7 millions d'assurés. Je vais faire, si vous me permettez, en quelques secondes une analogie. C'est comme si soudainement, pour un régime d'assurance que tous les Français connaissent, qui est l'assurance retraite, il n'y avait plus personne qui travaille, et le système d'assurance retraite survivrait seulement par les retraités. Évidemment, ce n'est pas possible. C'est la même situation. Là, tout le monde est à l'arrêt. Et c'est pour ça que notre contrat dit très explicitement, si la fermeture est généralisée, on ne peut pas malheureusement couvrir. Parce que ce risque, il n'est pas assurable seul. – Guillaume Bory, vous avez pourtant une situation financière confortable chez AXA, plus de 73 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. D'ailleurs, lors de votre dernière communication financière, vous avez dit aux investisseurs, pour AXA, l'impact de cette seconde vague sera limité. Les mauvaises langues, pourrez-vous dire logique ? Vous n'indemnisez personne. – Oui, parce que nous ne pouvons pas indemniser ces situations. Mais M. Bugé, si vous prenez les chiffres d'AXA France, nous faisons 26 milliards de chiffre d'affaires par an. L'essentiel de ce chiffre d'affaires, c'est l'épargne que les Français nous confient. Donc, je pense que personne ne nous demande que nous venions utiliser l'épargne confiée par les Français pour indemniser cette situation. – Donc, on touche là les limites de l'assurance. – Ensuite, la question qui se pose… – On touche là les limites de l'assurance. – Bien sûr, mais tout à fait, l'assurance ne peut pas couvrir un risque qui touche tout le monde en même temps. Et c'est pour cette raison que nous avons, dès le début de cette pandémie, indiqué que malheureusement l'assurance était incapable de faire face à cet événement. que lorsque notre contrat ne le disait pas clairement, bien sûr, nous devions prendre nos responsabilités parce que dans ces cas-là, le doute profite à l'assuré. C'est ce que nous avons fait pour 2000 restaurants en France qui, eux, n'avaient pas un contrat où on avait écrit explicitement qu'on ne pouvait pas les couvrir en cas de risque général. Donc, nous avons, chaque fois que nous devions prendre en charge la situation de nos clients, nous l'avons bien sûr fait. C'est notre première responsabilité. Et ensuite, la deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons dit tout de suite, il faut donc maintenant s'asseoir autour d'une table pour imaginer un nouveau système pour l'avenir. Parce que cette situation de pandémie, je pense que nous pouvons tous reconnaître que personne ne l'avait réellement anticipée avec une violence aussi importante. Donc, vous dites quoi ce soir ? Vous dites que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'assurer les pertes pour les restaurateurs qui, on le comprend ce soir, ne sont pas couverts par votre contrat d'assurance. Mais aujourd'hui, c'est une mesure effectivement que les assureurs seuls ne peuvent pas faire face. Il faut trouver d'autres mécanismes. Mais pour avancer, quelle solution pour tous les gens qui nous écoutent ? C'est au gouvernement d'agir et de... Mais nous, nous avons proposé pour l'avenir de mettre en place un régime dit de catastrophe exceptionnelle qui est inspiré directement d'un régime que tous les Français connaissent qui s'appellent les catastrophes naturelles et qui fonctionnent bien et qui permet effectivement de partager le coût lors d'un événement qui touche tout le monde entre les assureurs qui doivent bien sûr prendre leur part et la collectivité nationale, bien entendu. Combien d'actions judiciaires, ce sera ma dernière question, Guillaume Bory, combien d'actions judiciaires aujourd'hui sont en cours dans lesquelles AXA est impliqué face à des restaurateurs qui demandent d'obtenir réparation ? Écoutez, au cours des derniers mois, là, nous avons eu une vingtaine de jugements. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à nouveau, sur le contrat que vous venez d'évoquer, le tribunal de commerce de Lyon a confirmé que notre contrat ne s'appliquait pas à la situation que nous connaissons. Oui, mais vous perdez aussi des procès. Le tribunal de commerce de Paris, par exemple, vous a condamné à verser 240 000 euros à titre de provision à cinq restaurateurs, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous voyez bien qu'il y a une situation de confusion aujourd'hui, qu'on en a donc appelé au cours d'appel. Et que dans ces circonstances, nous avons engagé une démarche pour faciliter la compréhension de nos garanties. Et donc, nous avons écrit à chaque client concerné pour clarifier la situation pour l'avenir. Parce que la situation actuelle, comme vous venez de le dire, elle sera tranchée par la justice. La situation pour l'avenir, c'est notre responsabilité commune de se mettre d'accord sur ce que nous voulons dire. Et là, je voudrais réagir à ce qui a été dit. Nous ne cherchons pas à dire aux clients, on ne veut plus vous couvrir. On cherche à dire aux clients, nous voulons vous couvrir pour tout ce que nous savons couvrir. Et bien sûr, que dès qu'un jour, nous l'espérons tous, nous serons sortis de la situation issue de cette épidémie, les risques qui pèsent sur les restaurants sont d'une toute autre nature. et il faut continuer à les accompagner. Et nous, nous sommes résolument déterminés à accompagner les restaurants. Merci infiniment d'avoir choisi Europe 1 pour cette interview. Vérité, Guillaume Bory, directeur général délégué AXA France. Merci à vous.